Puis je profite de cette occasion pour poser quelques petites questions à notre maman chérie. Maman, quel est votre, en dehors de ce que nous savons, la grande famille, toi et Gou Michel, quelles sont vos relations hors travail ? Parce que des gens disent que clé-clé, Gou, il y a quelque chose après tout ça. Donc aujourd'hui, regarde les Ivoiriens, ben, 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 droit dans les yeux pour leur dire ce que tu penses. Je dis aux Ivoiriens, je les regarde, ben, 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 clément, mon homonyme, je les regarde dans leurs yeux pour dire que Gou et moi, c'est la pure fraternité. Il n'y a rien, il ne peut rien avoir. Moi, je ne mélange pas ces deux choses. Gou et moi, c'est la pure fraternité. Il n'y a rien. Au Congo, les gens nous posaient la même question. C'est ta femme, c'est ta femme, c'est ta femme. Non, c'est ta femme, c'est ta femme, on a trois enfants. C'est ta femme. Sinon, rien. Il n'y a rien. Réellement, c'est mon frère. Réellement, c'est la fraternité, c'est la famille. Il n'y a rien. Je vais vous faire une confidence. Mon album, il faut monter. Gou a contribué à 75% financièrement, mais il a fait cet album. Dites-lui merci encore. Merci beaucoup. Merci. Il parlait tout à l'heure de franc-parler. J'ai fait tic ici, je n'ai pas trop compris. Ah bon ? Oui, je lui dis, mais on parle de franc-parler, on la voit à la télévision avec un caractère de dominatrice, de dictateur. Est-ce que dans la rue, est-ce que déjà c'est votre caractère à vous ? Ou est-ce que dans la rue aussi, des téléspectateurs vous ont déjà pris à partie ? En vous demandant pourquoi vous étiez comme ça dans les films. Je vais vous faire une anecdote. L'oncle de Gou, quand on a commencé peut-être 2003, 2004, il m'a dit, pourquoi tu fatigues mon fils ? Authentique. Tu es méchante, tu le frappes quand tu le fais, comme il est petit, tu comprends ? Je n'ai pas passé un film, non ! Je lui dis, on a rigolé, Gou et moi. Et je me suis souvenu du film Dallas, sous Hélène qu'on incitait. J'ai dit, ah, s'il a cette réaction-là, il oublie que c'est un rôle que je joue, ça veut dire que j'ai bien rendu mon fils. Sinon, bon, les gens, je ne suis pas, vous me demandez si je suis la même personne. Non, 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 je ne tombe pas sur les gens dans la rue pour les mordre. Bien sûr ! Oui, je ne suis pas agressive. Mais je ne suis pas hypocrite. Je suis en colère, à un kilomètre, tu le vois. Parce que je ne suis pas hypocrite. Je ne veux pas avoir augmenté mes ulcères. Si je suis fâchée avec toi, le Dieu qui nous a créé, c'est que je suis fâchée avec toi. Et puis, je viens te montrer mes dents, c'est que je suis hypocrite. Vous êtes comme un livre ouvert, comme on dit. Voilà, et puis, je n'aime pas les hypocrites, les égoïstes, les dissimulateurs, les gens qui ont le langage de la duplicité. Ça me met hors de moi. Je n'aime pas les courtisans, je n'aime pas les, comment on les appelle, les intrigants. Quand je découvre une personne intrigante, je me mets dans une grosse collègue. C'est ce que les intrigants appellent, elle n'aime pas. Elle n'aime pas. Mais ce qu'ils font, qui amène Clémentine à faire palap, on n'explique jamais. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce que je ne suis pas une personne comme ça. Je ne me lève pas comme ça. Faut l'être dénoncée, maman. Non, dans notre milieu, il y a beaucoup de sorciers. Ah bon ? Ah bon ? Il y a des coupeurs de route. Il y a des coupeurs de route ? Voilà, je t'explique. Dans votre milieu, c'est-à-dire le milieu de la... Le milieu artistique, c'est-à-dire le showbiz. Vous t'explique, explique pour moi. Par exemple, Yves Emma, on m'appelle, on t'appelle, on n'arrive pas à te joindre. Voyons Gombo. On appelle aussi... Annie France. Annie France et vous. Lui, vous quatre, on a besoin de vous. Vous êtes par exemple des artistes comédiens. Et puis, on n'arrive pas à avoir vos numéros, puis on tombe sur moi. Moi, de mauvaise foi, j'ai dit au producteur, non, 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 que dans le numéro, il faut que tu me mettes dedans. Lui, l'envie, il faut me... Il y a des chantage, hein ? Il faut que tu me mettes dedans. Et puis, le gars dit, bon, je vais te mettre dedans. Souvent, il peut me blaguer. Et puis, il y a des choses... Je dis, bon, attends, je te redonne le numéro, je vais lui demander la permission. On ne donne pas le numéro quand on ne sait pas c'est qui. C'est ça. Entre temps que moi, je vous appelle. J'ai trouvé des gombos pour vous. On m'a appelé, je vous ai proposé. Vous vous faites passer pour celle qui a trouvé le marché. Mais qui fait ça ? Je vous ai proposé. Et puis, maintenant, je fais le deal. Si c'était quatre personnes, moi, je suis le chevet sur la cinquième personne. Et puis, je fais croire. Et c'est courant dans notre milieu. Ou bien, elle n'est pas là, elle est enceinte. Jusqu'aux yeux, où ça ? Ou bien, elle est en voyage. Ou prend le contrat. Et puis, il y a la promotion canapé. Oui. La promotion canapé, il y a des producteurs qui sont aussi légers comme des femmes légères. Il y en a pour avoir des rôles, ils sont obligés de passer par là. Donc, le producteur, quand vous avez le commerce, avec une femme, vous devenez faible. La personne va s'imposer, même si ce n'est pas elle qu'on cherche. Il y a des endroits où on a eu des personnes. Maman, qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour décrier tout ceci ? Mais c'est pourquoi, quand on dit que moi, tu n'aimes pas la commune, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que je dis, est-ce que je tombe dans les rues sur les gens pour les morts ? Non. Mais parmi nous, il y a des personnes qui m'ont dit, hé, clé, clé. Vraiment, les gens ne sont pas bien. Alors que c'est comme ça, là. Quand on ne te parle pas d'une personne, approche-toi. Moi, quand on me dit que cette personne est comme ça, je cherche à m'approcher pour voir qui elle est. Mais ne vous basez pas sur les apparences. Mais il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Heureusement que la majorité des gens aiment les personnes comme moi. Parce que au moins avec moi, ils savent... Vous avez cash. Voilà. Ce n'est pas moi qui vous planterai le couteau dans le dos. Dans le dos. Si je ne suis pas contente, je te dis, mais c'est comme ça. Dans le milieu, il y a beaucoup de sorciers, des hommes comme des femmes. Beaucoup de sorciers. Moi, quand tu m'appelles à Annie France, je fais trouver. Même si je ne trouve pas le numéro d'ancienne, il faut appeler quelqu'un. Mais je n'ai pas dit, prends mon milieu à Annie France. Je te trouve un contrat. Alors que c'est faux, je suis l'intermédiaire. Ne passez pas à moi. C'est le cas que je dis aux producteurs. Je ne sais pas si on vous en voûte. Maintenant, le digital, le net a évolué. La technologie a évolué. Quand tu veux trouver quelqu'un, quand tu veux vraiment une personne... Forcément, tu le retrouveras. Moi, si tu veux, mais vous voulez me trouver là, venez directement à moi. Ne prenez pas intermédiaire. Intermédiaire ! 90% c'est...